Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vuettaz et vous écoutez Très d'Union. Vous trouvez que l'Union européenne, c'est trop compliqué ? Grâce à ce podcast, vous allez tout comprendre. Et si vous souhaitez me soutenir, mettez-lui 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Commençons cet épisode avec une caricature de presse. Sous la plume du Suisse Hans Geissen, on découvre une voiture en carafe. Elle avait pourtant pris la direction du marché commun à bonne allure. Oui mais là, il lui manque une roue. Ça va forcément moins bien marcher, comme on dit. A l'intérieur, 5 bonhommes, un peu agarres. Ils regardent stupéfait le général de Gaulle qui s'en va avec la roue de la voiture sous le bras. Le symbole de l'une des pires crises qu'a connue l'Union européenne quand elle s'appelait encore Communauté économique européenne et qu'elle ne comptait que 6 pays. Certains ont même pensé que c'était la fin du projet commun. Et cette crise ? Eh bien, je vous la raconte dans cet épisode. Nous sommes le 1er juillet 1965. Les ministres de l'Agriculture et des Affaires étrangères des pays membres de la CEE, la Communauté économique européenne, l'ancêtre de l'Union européenne, sont réunis à Bruxelles. Ils doivent travailler sur le financement de la PAC, la politique agricole commune. Petit rappel technique. A l'époque, il n'y a que 6 pays membres de cette communauté, pas 27. On a le Luxembourg, la République fédérale d'Allemagne, la Belgique, l'Italie, les Pays-Bas et la France. Sauf que ce matin-là, dans la salle qui grouille de personnel et de journalistes, une chaise est désespérément vide. Plusieurs en fait. Toutes celles placées derrière l'écriteau de la France. Il faut dire que la nuit précédente a été sanglante. Cela faisait 3 jours que les ministres négociaient sans grand succès. Au programme, je vous l'ai dit, le financement de la politique agricole commune. La moula pour payer les aides. Où est-ce qu'on la trouve ? La Commission européenne a fait une proposition de son côté par l'intermédiaire de son président, Walter Hallstein, le Ursula von der Leyen de l'époque, allemand lui aussi d'ailleurs. Il propose que la PAC soit financée par des recettes qui lui sont propres, issues notamment de taxes sur les produits importés, et que ce financement soit contrôlé par le Parlement européen. Il propose aussi que les décisions pour éventuellement modifier ou moduler cette PAC soient prises par le Conseil des ministres de l'Union européenne, à la majorité qualifiée. En fait, l'ami Walter est ce qu'on appelle un fédéraliste. Il prône pour que les décisions se prennent au niveau supranational, au-dessus des États. Ça s'oppose à l'Europe des nations, qui est en gros une coopération entre les pays. Pour info, je fais une aparté, l'Union européenne que l'on connaît aujourd'hui, c'est un mélange des deux. Mais repartons en 1965. On a donc ce projet qui tend vers le fédéralisme pour la PAC, et qui s'oppose à l'Europe des nations, dont le plus fervent défenseur à l'époque est, oui oui, bravo à ceux du fond, le général de Gaulle. Et c'est là qu'il fait une arrivée fracassante dans mon histoire. Je ne crois pas que l'Europe puisse avoir aucune réalité vivante si elle ne comporte pas la France avec ses Français, l'Allemagne avec ses Allemands, l'Italie avec ses Italiens, etc. Dante, Goethe, Chateaubriand, appartiennent à toute l'Europe, dans la mesure même où ils étaient respectivement et éminemment Italiens, Allemands et Français. Ils n'auraient pas beaucoup servi l'Europe s'ils avaient été des apatrides et qu'ils avaient pensé et écrit en quelques espérantos ou volapuc intégrés. Autant vous dire que quand il découvre l'idée de Walter Hallstein, il pète un bon gros câble général. Déjà parce qu'il la prend à distance lors d'un discours à Strasbourg. Walter n'en a pas parlé aux dirigeants des États membres. Pas cool, le bypass. Ensuite, parce qu'il n'aime pas Walter Hallstein. Il trouve qu'il fait un peu trop son président de l'Europe. D'ailleurs, quelques semaines plus tôt, l'Allemand est allé représenter la CE aux États-Unis. Il a dormi dans les meilleurs hôtels comme un chef d'État. Et ça, Charles, ça ne lui a pas plu. Enfin, la PAC, c'est le bébé du général de Gaulle. Ça fait trois ans qu'il se bat pour un marché agricole commun et il a eu du mal à faire accepter l'idée aux autres. Il faut dire que la France est le plus gros pays agricole du groupe. Et donc, l'idée que ce soit géré à un niveau supranational, contrôlé par le Parlement européen qu'il déteste, eh ben c'est niette, les amis. Mais il y a pire. C'est cette histoire de vote à la majorité qualifiée. On se pose deux secondes, on va faire des maths, mais c'est pour la bonne cause. À l'époque, chaque pays a un nombre de voix en fonction de sa taille. L'Allemagne, la France et l'Italie ont quatre voix. La Belgique et les Pays-Bas, deux voix. Et le Luxembourg, une seule voix. Soit 17 voix au total. Pour qu'une décision soit adoptée, il faut au moins 12 voix. C'est la majorité qualifiée. Ça veut dire que même si la France, avec ses quatre voix, s'oppose à un projet, eh bien il passe quand même, puisqu'avec 13 voix, on a la majorité qualifiée. De Gaulle voit les choses venir, c'est certain. Les autres vont lui saper sa politique agricole commune. En fait, là où Walter Einstein a mal joué son coup, c'est qu'il a pensé que De Gaulle ferait des concessions puisqu'il veut la PAC à tout prix. Et bon, pas à n'importe quel prix, ça va pas. Il connaît pas le général, lui. Autant vous dire qu'au moment d'aller négocier, Maurice Couve de Mureville, un nouveau personnage, le ministre des Affaires étrangères français, a eu une mission. Eh bien, c'est de dire non à tout. On part donc pour trois bonjours d'enlisement. Nous voilà dans la nuit du 30 juin à deux heures du mat. Rien n'avance, ça se prend la tête, c'est l'enfer. Couve de Mureville sort passer un coup de téléphone. Il est en lien avec De Gaulle pendant tout ce temps. Il revient, fait ses affaires et sort. La France ne participera plus aux réunions du Conseil de l'Union européenne jusqu'à nouvel ordre. C'est la crise de la chaise vide. Certains imaginent même qu'à ce moment-là, c'est la fin du projet européen. car ça dure sept longs mois. Les agriculteurs français s'inquiètent. Le ministre de l'Agriculture veut même proposer sa démission. Mais De Gaulle refuse. On ne démissionne pas pour une affaire de politique étrangère. Ça diminue la France, répond-il. Et il tient bon jusqu'à ce que le Luxembourg prenne la présidence du Conseil de l'Union européenne et que les autres fassent de très grosses concessions. Nous sommes fin janvier au Luxembourg. On a choisi un terrain neutre. C'est le moment de présenter à la France le compromis du Luxembourg. C'est sous un ciel gris d'où tombent drus les flocons de neige qu'a commencé cet après-midi la session des retrouvailles de l'Europe des 6. Et comme la température qui s'est adoucie, l'atmosphère politique aussi s'est améliorée. On remet à plus tard l'autofinancement de la PAC et le contrôle par le Parlement européen. Mais surtout, on met un sacré coup de canif à l'idée de majorité qualifiée. Certes, elle reste la règle, sauf, précise le compromis, lorsque des intérêts très importants d'un ou plusieurs partenaires seront en jeu, dans ce cas-là, il faut l'unanimité. Une phrase bien floue. De Gaulle a gagné. La crise est terminée et les fédéralistes ont perdu une bataille importante. Selon beaucoup d'observateurs, ce compromis, signé donc en 1966, a encore une influence sur l'Union européenne que l'on connaît aujourd'hui. Vous savez, on dit toujours qu'elle est très lente, que tout est compliqué. Bah oui, c'est long et fastidieux de mettre tout le monde d'accord, surtout que maintenant on est 27 et qu'un seul pays peut empêcher les autres de tourner en rond. Suivez mon regard. Mais ça, c'est une autre histoire et peut-être un autre épisode. Celui-ci touche à sa fin. En attendant le prochain, vous pouvez me donner votre avis et suivre le podcast sur Instagram. A très vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501